Pour cette série, on a pris deux filles et deux garçons. Ils sont tous motards, mais n'ont roulé que surcoute. Avec Bikers HQ, ils vont vivre leur première fois sur circuit. Bonjour à tous, bienvenue au circuit de bresse. Bien les amis, maintenant que vous avez fait votre briefing, et avant qu'on aille attaquer les choses techniques sur la moto, ce que je vous propose, c'est qu'on aille déjà faire une reconnaissance du circuit parce qu'avant de commencer à mettre des gestes techniques, il va falloir vraiment avoir une connaissance de ce qui se passe sur le circuit, savoir quand ça tourne à droite ou à gauche. Et donc là, je vous propose de faire quelques tours à une allure assez réduite pour que vous ayez le temps d'enregistrer et le temps de vous rendre compte un petit peu de tout ce qu'on va vous raconter pendant le briefing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir où sont les postes de commissaire, où sont les différents feux. Et aussi, ça nous permet de prendre la voie d'insertion et aussi la voie de sortie, et comme ça, on va pouvoir mettre les gestes qu'on nous a appris directement en application. Ça, ça va avoir un effet positif sur votre journée, dans le sens où, une fois qu'on a commencé à faire quelques tours sur le circuit à l'hurlante, le truc, c'est qu'après, lorsque vous allez revenir sur la deuxième session, vous allez pouvoir mettre un tout petit peu plus de rythme, et en fait, vous allez faire une superposition entre les souvenirs que vous avez de la première session où vous étiez tranquille et celle-là où vous allez nouveau un peu voir ce qui se passe sur la piste en même temps que vous êtes en train de rouler. Donc, le circuit de Bresse, c'est un circuit qui est vraiment technique, c'est un circuit vraiment idéal pour commencer puisqu'il y a deux parties un petit peu qui sont très différentes. On a une partie qui est plus roulante, un peu plus rapide, et une autre partie qui est plutôt une partie de placement où il va falloir vraiment bien réussir à mettre sa moto au bon endroit pour que ce soit efficace. Et cette partie-là est un peu plus lente, donc elle est un peu plus technique en termes de physique et tout ça. Donc, ça va être vraiment un circuit sur lequel c'est idéal de commencer à faire de la piste. Ok ? Allez, c'est parti alors ! Allez, on est à deux minutes de partir en piste. Raph, c'est ta première fois, c'est un peu le principe de la série. Comment tu te sens juste maintenant ? Je me sens bien, un peu d'excitation, mais ça va. Est-ce que tu as encore des questions que tu aimerais poser à René juste avant de partir en piste ? Non, les seules choses, c'est que je me réjouis de voir le placement sur la piste, voir les gauches-droites, comment bien se placer avant un virage et en sortie de virage. Parce qu'évidemment, on passe d'une route, enfin moi, je roule sous route, donc une route petite à une piste très large. Donc, c'est juste que je me réjouis de voir comment bien se placer pour prendre tout ça. Une minute avant de partir en piste, qu'est-ce que ça fait ? Comment tu te sens ? Beaucoup d'excitation. J'ai hâte de découvrir le tracé et me familiariser aussi avec l'environnement, clairement. Mais je me réjouis. Et du coup, c'est le dernier moment, en tout cas, avant de partir en piste, pour poser une question à Reni. Est-ce que tu as une question qui te vient en tête juste maintenant ? Alors, je n'ai pas de questions en particulier parce qu'on va se lancer que maintenant. Je pense que les questions vont surtout arriver une fois le premier tour fait, clairement. Mais non, là, j'ai juste vraiment qu'une envie, c'est d'aller sur ma moto et de rouler. Bon, on va te faire attendre encore une minute, je pense. Et puis, c'est parti. On est à une minute de ta première fois sur piste. Qu'est-ce que ça te fait ? Un petit peu stressée, mais ça va aller. OK. Est-ce que tu as encore une question éventuellement pour Reni juste avant de partir en piste ? Toi, tu es la seule qui roule avec une supermat. Donc, ça change beaucoup. Il y en a des sportives et des roadsters. Est-ce que par rapport à ta moto, tu as une question à poser à Reni ? Alors, pas pour le moment, mais je pense que les questions vont venir après. Là, on va déjà faire un petit tour de piste. Et puis, on verra. Bon, Matt, une minute avant le départ. Comment tu te sens ? C'est la première fois sur piste pour toi aussi. Toi, tu es le seul en sportive et en 35 kW. Comment tu te sens à quelques secondes, même maintenant, de partir en piste ? Non, je suis chaud. Je suis chaud. J'avais qu'une hâte, là. C'est rentrer sur piste et puis voir comment c'est ce monde que je ne connais pas. Est-ce que tu as une question à poser à Reni juste avant de partir en piste, justement ? Oui, une question plutôt importante parce que ça concerne les pneus. En fait, c'est comment chauffer correctement les pneus sur piste pour pouvoir attaquer dans les tours qui suivent ? Alors, justement, soit tu as des couvertures chauffantes. Donc, ça, c'est la façon la plus simple de chauffer ses pneus. Mais quand tu n'en as pas, et ce qui arrive beaucoup pour les débutants, c'est que tu viens sans tes couvertures chauffantes. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la piste et surtout utiliser les parties de ligne droite où tu vas pouvoir accélérer et freiner, en fait. Donc, les accélérations lorsque tu sors d'un virage, les accélérations assez franches pour qu'en fait, ton pneu, il se comprime. Et lorsqu'il se comprime un petit peu comme ça, ça fait chauffer le pneu puisqu'à l'intérieur, tu as des fibres qui vont se croiser et donc ça va vraiment faire chauffer la gomme. Et pareil au freinage. Au freinage, lorsque tu as freiné, ton pneu va s'écraser et donc pareil, ça va faire chauffer un petit peu le pneu. Le truc qu'il faut éviter vraiment de faire, c'est ce qu'on voit de temps en temps sur des track day, c'est des gens qui font des gros zigzags. Un gros zigzag, ça ne marche pas, ça, ça marche en Formule 1. Nous, avec les motos, ça ne marche pas bien puisque tu as des pneus qui sont ronds et donc on risque d'avoir justement des décrochages à ce moment-là et si ton pneu est froid et que tu fais ça en plus, tu risques de glisser. Donc, il vaut mieux vraiment se concentrer sur les phases de freinage. Tu fais ton virage avec souplesse, tu vois, sur les premiers tours, tu finis ton virage. Lorsque tu redresses bien ta moto, tu accélères et là, ça réécrase le truc. Après, une fois que tu as fait quelques tours, ton pneu est suffisamment chaud pour que tu puisses être un peu plus vif sur la mise sur l'angle. Mais au début, c'est surtout la mise sur l'angle qui va être délicate. C'est rare d'accélérer, d'y patiner directement, surtout quand on n'a pas beaucoup de chevaux. Mais le truc, c'est que ce qui va être important, c'est d'être très prudent sur la mise sur l'angle au départ. Donc, accélération franche et freinage en ligne droite et ça, ça permet de chauffer le pneu assez rapidement. Merci. Parfait. Je crois qu'on n'a plus de questions et moi, j'ai qu'une seule chose à dire et ça va vous plaire à tous. En piste ? On est parti. Sous-titrage ST' 501 Bon, nos quatre pilotes viennent de rentrer de leur premier tour de piste. Alors déjà, Rony, pour toi, comment ça s'est passé ? Eh bien, écoute, très bien. On a mis un petit rythme tranquille pour qu'ils aient le temps vraiment d'appréhender la piste. Là, ce qui est compliqué un petit peu la tâche, c'est qu'il y a un peu de brouillard. Donc, sur la visière, ça se dépose et ça reste en place. Donc, en termes de visibilité, ce n'est pas super simple. Mais ils s'en sont super bien sortis. Je leur ai montré les trajectoires. Ils ont réussi à suivre un petit peu la cadence. Là, maintenant, la prochaine session, ça sera à eux de mettre leur propre rythme. Et donc, pour ça, on va leur donner quelques conseils techniques pour que ce soit carré. Merci. Bon, Raph, alors, c'est le premier tour ? Non, franchement, super cool, incroyable. Ça fait vraiment plaisir. Et en plus, c'est ça, c'est de pouvoir suivre Rony, qui nous montre les trages. Et en fait, c'est ça, c'est que même le fait de rouler à basse vitesse, ça nous permet vraiment de bien mémoriser le tracé. Et au final, j'espère que les prochains tours, je peux me dire, ah, là, Rony était placé comme ça, donc je vais me placer comme ça. Et ça va vraiment m'aider pour les prochains tours de piste. Ça a été avec la visière, parce qu'on voit bien, là, il y a un peu d'eau. Ouais, bon, il suffit de donner un petit coup avec la main, puis ça part, ça va. Après, quand tu auras le 200, c'est plus compliqué de mettre la main sur le casque. Allez. Madame. Bonjour. Artemis, bonjour. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Ben, ça fait tout bizarre de se dire, j'ai la liberté de rouler, c'est pas sur route, il n'y a pas de voiture qui va m'embêter. C'est une sensation vraiment, vraiment chouette, malgré la mauvaise visibilité qui serait un peu le problème. Et en plus, j'ai une visière sombre, alors voilà. Mais, ouais, j'ai adoré. Et puis pouvoir effectivement suivre Ronnie, c'est vraiment agréable, en fait, de commencer doucement, puis de se familiariser gentiment. OK. On va passer à notre deuxième Demoiselle Jo. Alors toi, tu vas pouvoir enlever ton casque, parce que sinon, on ne va rien voir. Voilà. Alors Tiffany, première fois sur piste, avec la supermote, c'est large par rapport à la route. Oui, oui. On a clairement plus de liberté, ça, c'est clair. Par contre, on peut le voir là, mais avec la main, il fallait enlever les gouttes. Mais ça glisse un petit peu à certains endroits. Et est-ce que tu as senti quelque chose de différent par rapport à la route ? Alors, comme je l'ai dit juste avant, on peut clairement aller à la vitesse à laquelle on veut. Il y a des limitations quand il faut freiner, mais on est mieux que sur la route. On a une liberté. Bon, on te retrouve pour tes prochains tours après le coaching sur les positions. Et puis, notre dernier participant, c'est Matt. Qu'est-ce que ça fait de faire ses premiers tours sur une piste ? C'est un peu plus large qu'une route. C'est incroyable. Il y a de l'espace. Je m'attendais un peu à ça, mais quand je suis parti, il y a de l'espace. Tu peux prendre vraiment des trajectoires. C'est fou, quoi. Moi, c'est pareil. J'étais un peu plus loin derrière, mais je suivais Erroni et je regardais un peu les trajectoires qu'il prenait. J'essayais de prendre les mêmes, mais il y a de l'espace. L'espace, vraiment, ça n'a rien à voir comparé à la route. Tu vas voir une chose, c'est que plus tu vas rouler vite, moins il y aura l'espace, parce qu'en fait, tu vas l'utiliser au complet. Mais autrement, content de ce tout premier tour ? Oui, content. Ok, parfait. Bon, on vous retrouve pour la partie sur le coaching sur les positions dans quelques instants. Alors, allez, va enlever ton casse, te préparer et c'est parti. Bon, Erroni, on est revenu de ces tout premiers tours de piste avec nos quatre pilotes en herbe. Maintenant, on va passer à une partie qui est très importante, mais particulièrement sur piste. C'est la position qu'on va prendre sur la moto. Je te laisse leur expliquer. Et vous, vous êtes bien attentif parce que ça change beaucoup de la route. Exactement. Donc, justement, là, on va... Après ces premiers tours, moi, ça m'a permis aussi de vous observer. C'est pour ça que je me retournais souvent pour voir un petit peu comment vous comportiez sur la moto. Et donc là, on a pas mal de petites choses à modifier par rapport à ce qu'on fait sur la route. Et alors, étonnamment, le premier élément qu'on va vraiment changer par rapport à ce qu'on fait sur la route, c'est la façon dont on porte le casque. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi il me parle de mon casque maintenant ? En fait, comme sur une piste, on va toujours être très allongé vers l'avant. On va pas pouvoir porter son casque comme quand on est sur la route où on est toujours très droit. Donc, je vous montre juste la différence. C'est-à-dire que quand je vais porter mon casque comme sur la route où je vais avoir un champ de vision qui est comme ça, quand je vais me baisser, je vais rien voir devant. Donc, sur la piste, on va mettre vraiment le casque très en l'air. On va avoir un champ de vision très haut. Donc, comme je vais me baisser, je vais voir ce qu'il se passe devant. Et ça, c'est un vrai élément qui perturbe souvent beaucoup, beaucoup de pilotes, même parfois qui sont moyens, voire confirmés. Quand ils rentrent dans un virage, ils voient pas la sortie et donc ça les inquiète et ils ont raison parce que quand tu vois pas, c'est quand même un peu inquiétant. Et donc, ce qui fait que ça réduit un petit peu leur progression. Donc, même en partant de ce truc-là, vous pensez-y à chaque fois que vous allez partir, je mets mon casque et je remonte le champ de vision le plus haut possible. Je vais vous expliquer comment ça va se passer sur votre moto déjà en termes de position de base. La position de base, ça va être forcément la position la plus simple à mettre en action. C'est celle qu'on aura dans les parties de ligne droite. Dans les parties de ligne droite, ce que je veux voir, peu importe votre moto, même avec le supermote, c'est les fesses bien en arrière, les genoux serrés, d'accord ? Et le... Alors, là, pour le supermote, ça va être plus compliqué, mais le torse plutôt plaqué sur le réservoir. Donc, en gros, on va se retrouver dans cette position-là. D'accord ? Donc, pour nous, c'est une position aérodynamique. Alors, quand on débute, on peut se dire, attends, moi, je n'ai pas envie de faire le chrono tout de suite du circuit. Ça ne me sert pas grand-chose de me mettre dans cette position-là. Et bien, en fait, si, ça va vous servir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, ça va nourrir les positions suivantes. C'est-à-dire que cette position-là, je ne lui donne même pas un numéro, c'est la position de base, la position basique, la position de départ. D'accord ? Donc, vous allez être vraiment les fesses bien en arrière et le torse calé contre le réservoir. et ça, quand vous regardez bien au niveau de la poignée de gaz, lorsque je me baisse vers le réservoir, ça va dans le sens de l'accélération. Et donc, ça, ça me permet de, sans un effort hallucinant, d'accélérer vraiment à fond et je vais vers l'avant. OK ? Donc, ça, c'est la position basique. Maintenant, il y a des lieux communs. On va toujours, dans les positions sur piste, garder un espace entre le réservoir et le bassin. Contrairement à la route où on est collé contre le réservoir, là, on va toujours garder l'espace d'un point environ entre le bassin et le réservoir. Donc, ça, ça sera toujours le cas. Donc, quel est le premier geste que vous allez faire ? Par exemple, on est sur la ligne droite des stands, là, qui est juste à côté de nous. Qu'est-ce qu'on va faire comme premier geste avant le virage ? À votre avis ? Avant de se relever. Alors, normalement, tu es déjà bien en arrière. Par contre, on va jouer avec le bassin. C'est-à-dire qu'on va décaler le bassin d'une demi-fesse, voire d'une fesse maximum. Sortez pas trop, trop non plus le bassin. Ça sert pas à grand-chose au départ, tu vois, surtout au départ. Mais surtout, ça peut avoir un effet négatif si vous le sortez de trop puisque vos épaules, du coup, vont partir dans l'autre sens. L'idée, c'est, je suis dans ma ligne droite, je vois qu'au loin, j'ai un virage à gauche, donc mon bassin, il va se lever et il va se décaler. Donc, vous glissez pas sur la selle, vous levez les fesses et vous les reposez légèrement à gauche. En gros, ça fait un peu office de clignotant, quoi. Tu vois, comme ça, les autres qui sont derrière, ils disent, ah, ça va tourner à gauche, quoi. Vous, ça vous permet déjà d'être prêt pour rentrer dans le virage. Comme on se rapproche de ce virage-là, va intervenir le geste numéro 2. Le geste numéro 2, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que je vais me redresser pour freiner. Et là, ça devient important de, je pars de la position où je suis couché avec les gaz, quand je vais me redresser, du coup, naturellement, mon poignet vient couper les gaz et ça, c'est intéressant. Donc, en même temps que je coupe, je vais chercher le frein et je rétrograde si j'ai besoin de rétrograder. Alors, pourquoi est-ce que je décale mon bassin avant de freiner, à votre avis, et pourquoi je ne le fais pas après ? Et en plus, lorsque je vais freiner, mon bassin, il va aller vers l'avant. En fait, tout le poids va aller vers l'avant et donc physiquement, ça va être beaucoup plus dur pour vous de vous décaler. Donc, il vaut mieux le faire quand j'accélère, le poids va vers l'arrière, donc le corps est léger, je peux me décaler, je me redresse, je freine et ça me permet d'être vraiment bien calé et déjà, d'être dans la position pour entrer dans les virages. Lorsque je freine, je n'oublie pas forcément, ça par contre, comme là, l'auto-école, je tends mes bras histoire d'avoir vraiment un appui qui est constant et je serre les genoux pendant mon freinage pour éviter que, justement, mon bassin revienne vers le réservoir. Donc, je serre les genoux pour garder la distance dont je vous parlais tout à l'heure. Geste numéro 3, là, on va rentrer dans le concret, le truc qui fait plaisir. Exactement. Tu vois, le genou tout de suite. Allez là, on sort le genou. C'est maintenant qu'on va le faire. Donc, on va sortir le genou. Alors, pour sortir le genou, qu'est-ce qu'on va faire ? On va partir du pied, d'accord ? Donc, au niveau du pied, donc là, passez peut-être par là pour bien voir ce qui se passe au niveau du repose-pied. Sachant que, ce qui va faire tourner votre moto, ça va être l'appui repose-pied qui est là et aussi l'appui que vous allez mettre dans le réservoir au niveau de la jambe extérieure. Donc, pour ouvrir le genou, pointe de pied sur la pointe de repose-pied, ok ? Et je tire mon genou vers l'arrière. Alors, pourquoi est-ce que je tire mon genou vers l'arrière ? Et à quoi ça sert d'ouvrir son genou, en fait ? C'est fait pour faire boue sur la photo. Ça, c'est déjà le premier principe. Faire comme tout le monde. Mais à quoi ça nous sert concrètement d'avoir le genou ouvert ? Ça ne peut pas mettre trop d'angle. Alors, ça peut être un repère, ça peut nous stabiliser un petit peu. Alors, la raison profonde, c'est qu'en fait, quand j'ai les genoux qui sont serrés, mon bassin, il est dans l'alignement de ma moto. Lorsque je vais ouvrir mon genou, en fait, mon bassin va s'ouvrir vers le virage et donc ça va permettre à tout mon corps de vouloir rentrer dans le virage et ça permet surtout aux genoux qui sont à l'extérieur d'avoir plus d'appui pour ramener la moto dans le virage. Donc, c'est à ça que ça sert vraiment. Vous pouvez l'utiliser, alors, même sur la route, parfois, quand on est dans un virage qui est un petit peu plus serré que prévu, je ouvre un peu le genou, ça va donner une deuxième intention à la moto pour qu'elle tourne un peu plus serrée. D'accord ? Là, on est vraiment sur la piste donc on va essayer vraiment de l'utiliser à bon escient. On ouvre le genou, on tire vraiment bien vers l'arrière histoire que mon bassin se décale et comme ça, le genou qui est dans le réservoir va pouvoir amener la moto à chaque fois. D'accord ? Donc, je tire là, pointe de pied sur la pointe de repose-pied, le talon qui monte, le genou bien en arrière et du coup, intervient le geste numéro 4. Celui-là, c'est celui que vous aimez le moins, c'est le fait de mettre la tête vers le virage. Ça, souvent, on se dit ouais, alors tout ça, ça va. Par contre, le haut du corps, c'est plus compliqué. Donc là, on est dans cette position-là. Là, on doit plier le bras, d'accord ? Et avoir le menton qui va se loger entre le coude et le poignet. Donc là, on va essayer de chercher vraiment loin si vous avez une sportive, vous pouvez prendre appui avec l'avant-bras sur le réservoir. Quand on a un roadster, c'est bras intérieur fléchi, bras extérieur tendu. Donc vraiment tendu, quoi. Donc vous pouvez même avoir la sensation sur les premiers tours de carrément pousser la moto vers l'extérieur et vous, d'en rajouter de trop. Mais ça, ça a un effet bénéfique, c'est que votre moto, elle prendra peu d'angle, mais elle tournera quand même parce que grâce au poids de votre corps et à la position que vous allez mettre en place, la moto, elle va tourner malgré tout. Et ça, ça va être très bon, surtout dans les conditions où la piste, elle est un tout petit peu grasse, où on n'est pas certain du grip. On met au moins toutes nos chances de nos côtés pour rester vraiment sur le roue. D'accord ? Donc voilà un petit peu le déroulé de ce qu'il va falloir faire. Je vous fais un bref récap. Donc, on part de la position statique, basique, d'accord ? Dans la ligne droite. Un, le bassin, clac. Deux, je me redresse, je freine les bras tendus, les genoux serrés. Trois, le genou qui vient s'ouvrir. Et quatre, je rentre dans le virage. Et alors ça, si vous le faites de façon assez souple, il n'y a pas de risque que la moto elle chahute ou qu'elle tombe. Il n'y a pas de souci avec ça. Plus je vais vite, plus je vais devoir faire ces gestes-là de façon dynamique. Et ce qui fait vraiment tourner la moto, c'est le geste numéro 4, donc la tête qui rentre dans le virage. Et dans ce registre-là, il y a toujours un petit élément qui nous... C'est un peu la peur, tu vois, quand la moto elle commence à se pencher et que toi tu dis attends, il faut que je me penche carrément près du sol. On n'aime pas bien ça. Mais c'est là où il y a une différence entre le risque perçu et le risque réel. D'accord ? Donc en risque perçu, quand on est à côté de la moto, il y a de l'émotion un peu quand même. Alors qu'en risque réel, on met le poids à l'intérieur du virage. La moto, elle n'a pas beaucoup d'angle donc il y a très peu de risque. Quand on fait l'inverse, on va rester très droit, la moto va être très penchée. Donc en risque perçu, on se dit je suis indestructible. Et en vrai, la moto est très penchée, et moi j'ai enlevé le poids de la moto. Et donc là, je risque de favoriser une glisse. Donc c'est là où il faut faire attention. Ok ? Donc maintenant, ça va être à vous de jouer et de mettre ça en place. Alors, ce que je vous propose, c'est on va commencer déjà avec les gestes basiques en ligne droite. Déjà, bien se reculer. Et dans les premiers tours, au moins déjà avoir un mouvement pendulaire avec le haut du corps. C'est-à-dire les épaules qui vont vers les virages à chaque fois. Parce que j'ai un peu remarqué que vous avez beaucoup poussé sur le guidon. Là, vous avez remarqué que je ne vous ai pas beaucoup parlé du contrebraquage parce que la majorité de l'effort vient des jambes, en vrai. pour faire tourner ma moto, je vais mettre le poids sur le repose-pied intérieur et en même temps, je vais m'accrocher vraiment avec la jambe qui est à l'extérieur. Et ça, je vous promets que la moto, elle va venir avec vous directement et de façon assez souple en plus. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on va faire les prochains tours de roue. C'est bon pour vous ? Action ! Écoute, René, moi ça m'a paru vraiment hyper clair. est-ce qu'il y a peut-être une question ou vous êtes tout bon ? Vous êtes prêts ? Ah, alors, on a une question. Pour la supermote, en fait, est-ce qu'il y a des réelles différences, des grosses différences ? Alors, la vraie différence que tu as avec un supermote, c'est que tu es un peu plus haut perché. Par contre, plus le supermote évolue et plus ils ont dans les parties asphalte des attitudes qui ressemblent vraiment à ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, à l'époque, ils étaient vraiment en train de rentrer en glisse avec le pied dehors comme en motocross. Là, maintenant, ils commencent à garder les pieds sur les repose-pieds. Donc, à part la sensation d'être un peu de tomber de haut, entre guillemets, tu sais, quand tu vas rentrer dans le virage parce que tu pars de plus haut et donc le centre de gravité est plus haut, à part cette sensation-là, il n'y a pas de différence, tu peux faire tout pareil. Ok. Voilà. Top. Est-ce qu'il y a une autre question de quelqu'un ? on est tout bon ? Tout le monde est bon ? Bah, c'est parti pour la piste. Allez !